Bonjour aux collègues qui sont ici à Genève et bonjour ou bonsoir à vous qui êtes en ligne en fonction de la région dans laquelle vous vivez. Toujours est-il que je vous souhaite la bienvenue à cette séance de l'après-midi dans le cadre du dialogue international sur la migration. Nous avons un groupe extrêmement intéressant d'intervenants et nous allons parler de la progression des droits socio-économiques et de l'accès aux services en temps de COVID-19 et au-delà. Ceci fait fond sur les discussions de ce matin quant aux répercussions de la COVID-19 sur la mobilité. Alors, trois informations que j'aimerais partager avec vous. Afin de cadrer les discussions de cet après-midi. Alors, saviez-vous que plus de deux pays l'an dernier ont publié plus de 110 000 restrictions liées à la COVID-19 liées aux transports et d'autres mesures au niveau international ? L'ONU estime qu'il y aura près de 100 millions de personnes qui vont retomber dans la pauvreté. C'est la première fois que l'on voit une augmentation mondiale de la pauvreté en plus de 20 ans. Saviez-vous que la Banque mondiale a prévu qu'il y aurait une chute de 20% des transferts de fonds, même si en réalité, on n'a vu qu'une légère diminution de l'ordre de 2% de ces transferts de fonds ? Cela nous montre vraiment le rôle que jouent les migrants, le rôle qu'ils ont joué et qu'ils continuent à jouer dans la relance après la COVID-19. Alors, j'ai cinq excellents intervenants avec moi pour cet après-midi, mais j'aimerais indiquer quelques éléments supplémentaires pour cadrer nos discussions. Tout d'abord, la COVID-19 menace de faire reculer les avancées réalisées depuis des années vers des services inclusifs et équitables. Et un développement plus durable. La COVID-19 a poussé, je le disais, plus de 100 millions de personnes à nouveau dans la pauvreté. Cela fait sortir des millions de personnes de l'éducation, d'une bonne nutrition, de l'emploi, de l'éducation. Donc, cela touche les migrants et d'autres groupes désavantagés. Ensuite, si l'on regarde le sujet de la santé en particulier, la pandémie a vraiment souligné les vulnérabilités des migrants. En particulier, leur accès aux services. Résultat, eh bien, de pauvres niveaux d'accès à la santé. Ce matin, certains intervenants ont mentionné la xénophobie, la discrimination, la stigmatisation contre les migrants. Et ce, dans le contexte de la COVID. Cela met vraiment en exergue l'importance de l'activité de plaidoyer pour lutter contre de tels phénomènes. Nous avons également vu que les mesures de distanciation sociale ont mené dans les pays à la création de voies alternatives de dialoguer, d'interagir avec les personnes. Et ce, au travers de plateformes numériques, de lignes téléphoniques pour fournir des informations, la fourniture de conseils, de soutien psychosocial au niveau virtuel et la communication avec les collectivités en général. Cela nous montre vraiment à quel point la COVID a été une source de perturbation. Mais cela va plus loin que cela. Cela a poussé des pays, des personnes, des communautés à s'adapter. Cela a souligné la résilience existante au sein des communautés. Mais dans le même temps, nous voyons qu'il reste encore beaucoup à faire. pour remédier aux iniquités que la COVID, je le disais, a mis en exergue, mais elle les a également, hélas, aggravées. N'oublions pas non plus que dans le Pacte mondial sur l'immigration, nous avons un objectif spécifique, celui de garantir l'accès aux services de base pour les migrants et de parvenir également à une cohésion sociale pour les migrants. Voilà, cela fait donc partie du programme mondial quant aux migrations. Alors, ceci étant dit, j'ai à présent le grand honneur de vous présenter notre premier intervenant avec un lien personnel, avant de travailler à l'OIM, j'étais en Jordanie. J'ai été fier de recevoir ma vaccination en Jordanie. Non pas parce que j'ai été diplomate, mais le fait est que la Jordanie était non discriminatoire dans sa garantie d'accès à la vaccination. Donc, c'est pour la population et pour les personnes vivant en Jordanie dans leur ensemble. J'ai donc le plaisir de donner la parole au Dr Bassem Aldamcheh. Il est gouverneur, directeur de la Nationalité des Affaires étrangères et de l'investissement au sein du ministère de l'Intérieur pour le Royaume Hashemi de Jordanie. Il est à ce poste depuis 2016. Il va vous présenter le point de vue et l'expérience du Royaume Hashemi de Jordanie dans le contexte des efforts de relance post-Covid. Pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte, il va vous présenter des coopérations multisectorielles ainsi que l'approche pan-gouvernementale de la Jordanie. Alors, je crois comprendre qu'il est connecté. Alors, toutes mes excuses, chers collègues. Petite modification dans l'ordre de nos orateurs. C'est en fait à notre deuxième oratrice que je vais donner la parole, Madame Bola Bardet, qui est fondatrice et présidente-directeur général de Soussou. Il s'agit d'une start-up qui fournit des soins sanitaires à la diaspora africaine en visant à avoir le meilleur niveau de qualité des soins pour les familles dans le pays d'origine Soussou. Au niveau des services, ça inclut les soins sanitaires dans le pays à l'étranger et les services d'assistance. Bola a un MBA de Paris. Elle est une analyse financière également de l'Institut CFA. Et elle est également diplômée du programme d'entrepreneuriat à San Francisco. Elle va partager ses expériences quant au développement de l'accès des migrants aux soins de santé, conformément au droit de la santé, et ce, conformément au principe de la couverture sanitaire universelle. Bola, la parole est à vous. Merci. Alors, c'est en fait en français que je vais m'exprimer, car je suis plus à l'aise en cette langue. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici. Donc, je m'appelle Bola Bardet. Je suis d'origine béninoise, un petit pays qu'on ne connaît pas beaucoup et qui est à côté du Nigeria. Et j'ai passé la moitié de ma vie au Bénin et l'autre moitié en Europe, la France, la Suisse, où j'habite maintenant. Et donc, Soussou est arrivé un peu de manière accidentelle dans ma trajectoire de vie et de carrière, parce qu'en 2017, j'ai eu un événement tragique dans ma vie. Donc, le décès de mon papa, qui était basé au Bénin et qui a eu un malaise, on va dire, cardiaque. Et malheureusement, qu'on n'a pas été en mesure de sauver, tout simplement parce que le pays n'était pas équipé pour le sauver. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais une carrière plutôt, on va dire, tranquille, si j'ose dire. J'avais fait un peu de carrière corporette dans le domaine du luxe, ensuite dans le domaine bancaire. Et ensuite, j'avais créé une société de consulting, donc plutôt tranquille. Mais cet événement a été, on va dire, le déclencheur de plusieurs questionnements chez moi. Le principal questionnement étant, lorsqu'on est membre de la diaspora africaine, on dit souvent migrant. C'est un terme que moi, je n'aime pas beaucoup parce qu'il a toujours une connotation un peu péjorative. Je préfère dire diaspora africaine. Quand on est membre de la diaspora africaine, donc qu'on a en général consenti à beaucoup de sacrifices pour partir de chez soi, pour quitter ses proches qu'on aime beaucoup et qu'on travaille et qu'on se prive pour les aider. Comment on peut se retrouver dans une situation d'impuissance vis-à-vis de ses proches lorsqu'il s'agit de la santé? Lorsqu'on regarde, en fait, ce qui est à la disposition de la diaspora en ce qui concerne la santé de leurs proches, donc ceux qui sont restés au pays, on se rend compte que c'est quasiment le désert et que la seule chose qu'ils ont à disposition, c'est les services de transfert d'argent. Malheureusement, ces services de transfert d'argent ne permettent pas de s'assurer que l'argent envoyé sert à améliorer la santé des proches, tout simplement. Il ne garantit pas que les proches ont accès à des médicaments non contrefaits, qui sont une plaie dans nos pays africains. Il ne garantit pas que les proches ont accès à de l'assurance. C'est assez basique à dire, mais quand on vit en Suisse ou en France, l'assurance, c'est un droit, c'est une couverture maladie qui est universelle. Malheureusement, quand on a un individu lambda en Afrique subsaharienne, en particulier au Bénin, l'assurance n'est malheureusement pas accessible, à moins d'être un diplomate ou de travailler dans une grosse structure, etc. Et donc, c'est un problème de financement de la santé des proches. Il ne garantit pas non plus, donc encore une fois, le transfert d'argent ne garantit pas non plus que mes parents vont dans les hôpitaux qui sont de qualité, qu'il y a une prise en charge qui est effective en cas d'urgence. Donc, on se rend compte qu'on envoie de l'argent et finalement, on prie qu'il soit bien utilisé. Et donc, c'est à ça que j'ai essayé de pallier à ce problème, à ces problèmes que je viens d'exposer, que j'ai essayé de pallier en créant Soussou, qui se présente comme un abonnement auquel les membres de la diaspora africaine peuvent souscrire pour une année pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires qui sont désignés dans leur pays d'origine. Et ça donne droit à ces bénéficiaires à une combinaison de services d'assurance, de services d'assistance, à un suivi personnalisé également, parce que parfois, l'assurance ne suffit pas quand on a des proches qui sont vulnérables, qui sont vieillissants, qui souffrent de maladies chroniques, ce qui est le cas de la majorité des personnes de plus de 50 ans en Afrique subsaharienne. Et donc, voilà, c'est cette combinaison-là qui, en fonction de l'état du proche, donc on fait d'abord un screening, si j'ose dire, de l'état du proche, et en fonction de son état, on va le diriger vers un set de services, un package de services, qui vont permettre de financer les soins, de leur donner accès à un réseau médical de qualité, de leur donner accès également à parfois des infirmiers qui vont à domicile pour les soigner, à des call centers pour, en fait, répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir, pour prévenir également, parce que la prévention est clé dans la santé. Et donc, c'est ce set de services qu'on met à disposition de la diaspora aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire, donc en France et en Côte d'Ivoire, et on est en train de se développer dans de nouveaux pays d'Afrique, le Sénégal, le Cameroun, pour commencer, et encore d'autres pays en 2022. Donc, voilà ce que je peux dire. Je pourrais donner plus de détails par la suite. Merci beaucoup, Mola. Votre histoire est vraiment source d'inspiration. Vous avez vraiment su transformer une tragédie personnelle et en faire une réalisation qui touche la vie de si nombreuses personnes. Merci vraiment pour cela. À présent, je vais donner la parole à l'orateur suivant. Je tiens vraiment à souligner à quel point l'inclusion des migrants, à quel point c'est important en tant que colonne vertébrale pour ne laisser personne pour compte et pour réaliser les objectifs de développement durable. Je donne donc la parole à Jeremy Robbins, qui est le président, directeur général de New American Economy, la nouvelle économie américaine, une coalition bipartisan de plus de 500 PDG et maires qui mène un plaidoyer économique pour la réforme des migrations. Il a travaillé précédemment comme conseiller des politiques et conseiller spécial au bureau du maire de New York, Michael Bloomberg. Il va partager ses expériences quant à l'organisation qu'il dirige pour la promotion de sociétés incluant les migrants, ainsi que ses savoirs au niveau de l'intégration locale des migrants. Jérémy, la parole est à vous. Merci, madame la directrice générale adjointe. Merci à l'OIM de m'avoir invité. C'est un honneur d'être dans un tel groupe au sein d'une institution si importante. Je suis désolé de ne pas être là en personne, mais bon, la présence à distance depuis ma cuisine de Brooklyn et tout ce que je pouvais vous offrir. On le disait, je suis donc le PDG de New American Economy, un think tank et organisation de plaidoyers qui a été fondé par Michael Bloomberg pour mener un plaidoyer pour l'intégration des migrants au niveau économique. Nous étudions les répercussions des migrants sur toutes les collectivités aux États-Unis. Nous travaillons directement avec les communautés, avec une approche ascendante pour adopter des politiques qui permettent d'attirer, de soutenir les migrants. Nous travaillons désormais dans plus de 100 communautés. Presque toutes sont de nouvelles passerelles d'accès des migrants aux États-Unis. Nous travaillons pour aider les migrants, les aider à obtenir la nationalité, avoir accès aux services, à apprendre l'anglais, à prospérer au niveau civique, social, personnel. C'est un travail plus important que jamais. Il n'a jamais non plus été autant source de difficultés que pourtant cette crise de la COVID-19. Au début de la pandémie, nous avons tout de suite mis en place un protocole pour analyser et rendre public le rôle que jouaient les migrants en première ligne contre le virus. À ce moment-là, nous luttions contre une vague de xénophobie. On accusait les migrants d'être la cause de la pandémie. Nous avions un président qui parlait de la grippe chinoise à maintes reprises. Donc, il était important de montrer quelle était vraiment la situation. En première ligne, les migrants aux États-Unis, comme dans plein d'endroits du monde, sont bien plus probablement inclus dans les services de première ligne pour lutter contre les mazétis. Et on le voit à tous les niveaux, en fait, les migrants aux États-Unis, qui ont été, en fait, le fondement du déploiement de la vaccination. Et également, au travers de ces réunions telles que Zoom, ce qui me permet d'être avec vous à distance. Il représente 13% de la population des États-Unis, mais il joue un rôle immensément disproportionné dans les soins de santé. Il représente plus de 36% des aides à domicile, plus de 30% des médecins, et également 30% des psychologues. Donc, il nous aide également à lutter sur le plan psychologique face à ce virus. Il y a également des emplois à haut risque pour que nos systèmes alimentaires continuent à être en place. La moitié des migrants travaillent dans une industrie très importante. En Californie, les migrants représentent deux tiers des travailleurs dans le secteur agricole au niveau national. Ils représentent plus de la moitié des personnes qui travaillent dans l'emballage des aliments. Et on le voit en haut, en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement. Les conducteurs de camions, les caissiers dans les épiceries, les travailleurs sanitaires qui nettoient, qui stérilisent. Les migrants jouent un rôle disproportionné dans tous les emplois à haut risque dont dépend la société. Elle continue d'en dépendre. Mais pour ces mêmes raisons, justement, les migrants sont une partie essentielle de notre riposte à la COVID-19. Mais ils sont également ceux qui ont été le plus vulnérables, ceux qui recevaient le moins souvent les vaccins. Ils sont plus exposés et ils ont moins accès aux aides. Et donc, nous avons cette situation si difficile pour des collectivités. On veut aider les plus vulnérables. On veut s'assurer que tout le monde soit couvert par ses aides. Avec l'aide de la Walmart Foundation, nous avons mené une enquête pour mesurer ces déséquilibres et aider les collectivités à mettre en place des relances inclusives. La COVID-19 a eu de grandes répercussions économiques. Le nombre d'heures de travailleurs des migrants a été réduit dans de nombreux cas. Souvent, ils n'ont reçu aucune aide du gouvernement au plan économique. Et même lorsqu'il y avait des services qui étaient disponibles, il y avait des grands obstacles pour y avoir accès. On a trouvé un manque d'informations, des approches basées sur des préjugés, des difficultés d'accès aux services sociaux et aux soins sanitaires. Les migrants se sentaient également plus mal au niveau de leur sécurité à cause de cette pandémie. 80% des cas avec un sentiment d'isolement, de manque d'accès aux soins sanitaires. Par contre, d'un côté positif, par rapport à notre message, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent que les villes ont participé. 60% des répondants ont indiqué que des institutions locales les ont aidés. 42% avaient reçu une aide alimentaire de la part d'organisations à but non lucratif. Et 12% avaient reçu des aides pour payer leur logement. Et donc, en travaillant avec les villes, avec le nouvel indice des villes américaines qui mesurent à quel point les migrants sont bien intégrés dans les villes aux États-Unis, nous avons été en mesure de mettre en place des actions clés, du moins de les repérer, ces actions clés mises en place par les villes, ce qui nous permet de fournir des orientations aux villes pour voir dans qu'elles doivent aller. Il y a six choses différentes que font les villes, qui sont des facteurs clés. Tout d'abord, des villes telles que Boston ont créé des groupes spéciaux communautaires pour garantir que les migrants et toutes les parties pertinentes soient incluses à la table des négociations. Dans d'autres villes, telles que Long Beach, en Californie, ont eu une équipe de l'équité au sein de la structure des réactions aux situations d'urgence, donc avec quelqu'un qui se concentrait vraiment sur l'inclusion dans ses services. Ensuite, la langue. Dans plusieurs villes, dans Tosco, en Oklahoma, ont mis en place des services d'aide linguistique avec de l'interprétation en simultané, des différentes mesures, des lignes dans différentes langues, des traductions. En fait, s'assurer que la langue ne soit pas un obstacle dans l'accès aux services. La plupart des villes qui ont cherché proactivement d'avoir des relances, telles que Minneapolis ou Seattle, ont formalisé en fait les liens en coordination avec les leaders des communautés de migrants, avec des programmes tels que ceux incluant des personnes au sein des communautés qui partageaient les meilleures informations qui permettaient d'avoir un retour d'expérience également au niveau des soins sanitaires. Au New Mexico, par exemple, on a des bons exemples quant à l'accès aux soins sanitaires, quant au dépistage, la vaccination, l'accès au traitement, pour s'assurer que la réponse soit réalisée au niveau communautaire. Et ce qui est plus important encore, dans certaines villes, telles que la Nouvelle-Orléans, il y a eu d'excellentes initiatives. Ainsi, les personnes sans papiers ont été exclues, avaient été exclues au niveau national des campagnes de vaccination et de l'accès aux soins sanitaires. Et au niveau communautaire, il y a eu des actions pour inclure ces personnes. Alors, cette enquête dont je vous parlais, vous pouvez la trouver sur la page web de New American Economy. Je vais mettre le lien. Il y a également de nombreux outils que l'on peut reproduire de par le monde, tel que notre carte interactive, qui cartographie les répercussions de par le monde, qui nous montre que les migrants ont des répercussions sur toutes les communautés, et ce, dans tout le territoire des États-Unis. On peut voir quelles sont ces répercussions ou l'indice des villes, qui utilisent différentes matrices pour mesurer quel est le niveau de résultat dans l'intégration des migrants dans les villes. Donc, je me réjouis de pouvoir parler de ça avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Et merci en particulier d'avoir quantifié les contributions des migrants, mais c'est également de nous avoir montré ce qu'est une réponse inclusive face à la COVID-19. Il est excellent de voir que vous avez des outils que l'on puisse reproduire. Je vous remercie également d'avoir indiqué mon nom. Au début, en fait, moi, je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je sais qu'Émy l'avait fait. Elle, au départ, moi, je ne l'ai pas fait. Je suis donc N'Goshi Daniels. Je suis la nouvelle directrice générale adjoint pour les opérations au sein de l'OIM. Je m'excuse si je n'avais pas prononcé mon nom au départ. Donc, N'Goshi Daniels, un mieux votoir que jamais. Nous allons passer maintenant à un exposé conjoint entre M. David Caudour, conseiller en mobilité humaine au PNUD, et ma collègue Cécile Rialon, qui est responsable du développement durable et de la migration ici à l'OIM. Donc, tout d'abord, je crois que pour commencer, ce sera David qui va prendre la parole. Avant d'être au PNUD, a travaillé comme conseiller régional pour l'immigration au Centre régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes au Panama. Et avant cela, il a travaillé comme conseiller pour l'immigration et le développement au sein du bureau du PNUD en Colombie. David, c'est à vous. Merci beaucoup, Mme la DGA Daniels. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'étais déjà avec vous, avec Cécile, il y a un an, et nous vous avions déjà parlé de notre collaboration. Et après un an de collaboration, de travail conjoint, nous avons pu faire de vrais progrès. Et c'est un plaisir de pouvoir vous en faire part. Et vous parlez aussi des leçons que l'on a tirées sur le sujet de cette table ronde, l'accès aux services et l'intégration. La base de notre collaboration entre le PNUD et l'OIM, c'est que nous croyons que les migrations et les migrants sont des contributeurs clés au développement durable des pays d'origine, de transit et de destination. Et c'est vraiment à ce niveau-là que notre soutien aux États membres prend son sens. Nous sommes très actifs sur un réseau de migrants. Nous soutenons les États membres dans la mise en œuvre du pacte mondial, notamment. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à mettre en œuvre un site pour l'initiative visant à soutenir les bureaux pays et les pays en général dans la réponse qu'ils apportent au niveau social et économique à la COVID-19 pour les migrants et pour les communautés. On a mis cette initiative en place dans 11 pays, dans plusieurs régions. Et nous espérons que cette initiative a été utile pour soutenir les migrants qui se trouvent les autos en Indosésie, au Kyrgyzstan, au Pérou, au Costa Rica, au Pérou, pardon, au Salvador, etc., etc. Et nous avons eu de vrais bons retours d'informations, tellement bons d'ailleurs que nous avons décidé de lancer un nouveau cycle d'assistance au pays parce que malheureusement, après 18 mois, nous sommes encore en train de ressentir les conséquences de la COVID-19 et les conséquences sont tout particulièrement lourdes, comme l'ont dit les présents intervenants. Et félicitations d'ailleurs à Jeremy de son initiative à ce sujet. Nous avons tiré des leçons au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler. Je crois que la leçon principale, c'est que pourquoi est-ce que les migrants ont été tout particulièrement touchés ? Eh bien, la raison en est qu'ils sont structurellement plus vulnérables. Non pas qu'ils sont plus vulnérables dans le contexte de la pandémie, mais parce qu'ils sont plus vulnérables parce qu'il y a un manque de structure. On a aussi appris, donc, le coût de la non-intégration qu'ils subissent. Et il est important d'utiliser cette expérience pour se projeter dans l'avenir et pour voir comment on peut, à l'avenir, éviter que les migrants perdent leur emploi tellement rapidement pour éviter qu'ils soient tellement exposés à la maladie, au virus, beaucoup plus rapidement, en tout cas, que le reste de la population. De trouver pourquoi ils n'ont pas de filets de sauvegarde sociaux, pourquoi ils ne bénéficient pas de sécurité sociale. Voilà, on a essayé de poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Je pense qu'il faut bien comprendre que dans un contexte où il y a une telle connotation négative à la migration, telle que l'a dit Mme Bardet, il est vraiment important de répéter que les migrants contribuent aux économies et au développement des sociétés, mais aussi que nous tirons tous bénéfice de les intégrer dans les sociétés où nous habitons. Nous en bénéficions parce que, comme nous le savons tous, s'il y a cette propagation du virus, toute la société est affectée. Ce ne sont pas juste les migrants qui sont touchés. Toute la société est affectée. S'ils perdent leurs emplois, ils ne peuvent plus consommer, ils tombent en dessous du seuil de pauvreté, arrêtent de consommer et arrêtent de contribuer aux économies dans lesquelles ils vivent. Donc, il faut que l'on pense collectivement. Les migrants contribuent, ils sont aussi plus vulnérables, donc, il faut donner des solutions à long terme aux migrants. Et c'est toute la société qui tirera bénéfice de cela. C'est vraiment quelque chose qui est un message clé. Et j'assiste beaucoup là-dessus parce qu'a priori, c'est encore un message qu'il faut répéter. Il faut donc que l'on voit des efforts d'intégration, un meilleur accès aux services, à la santé, à la protection sociale, un meilleur accès à la protection de l'emploi, aux allocations familiales, chômage, pas comme une charge pour la société, mais comme un investissement de la société. Et je pense que c'est une des leçons principales attirées de cette période de pandémie. Il faut aussi investir dans les communautés hautes. On ne peut pas continuer à répéter que les migrants sont importants, qu'il faut investir dans les droits des migrants, l'accès aux services, etc., si on ne prend pas en compte ce qui se passe en termes de xénophobie, de discrimination, de mauvaise acceptation des migrants. Il faut impliquer les communautés, les communautés hautes, de façon à ce qu'ils ressentent qu'ils ont un bénéfice à tirer de ces contributions des migrants. Et c'est important aussi, comme vous l'avez dit dans vos propos d'introduction, que l'on fasse la promotion de la cohésion sociale comme facteur clé pour que la migration se passe bien. Et dans cette dynamique, il faut que l'on articule aussi mieux les efforts au niveau national avec les efforts faits au niveau local. Et Jérémy a cité de très bons exemples aux États-Unis. Et justement, ma collègue Cécile va vous expliquer, ma collègue Cécile de l'OIM, va vous expliquer comment ce lien entre le national et le local doit se faire pour mieux fournir un accès aux services. Merci. Et c'est à vous, Cécile. Merci beaucoup, David. Et alors, voilà. Moi, je vais nous ramener au niveau local et en m'appuyant sur les commentaires faits par Jérémy Robbins et grâce à ce que nous a expliqué aussi David. Tout ceci découle d'un partenariat que nous avons mené dans le monde. Il a été intéressant de voir que les villes se sont trouvées exposées à ce paradoxe. On a vu que les migrants étaient les premiers à offrir des services aux populations locales pendant la pandémie. Ça, on l'a dit de façon répétée et en même temps, on s'est rendu compte que ces mêmes migrants qui étaient ceux qui rencontraient des problèmes étaient exposés à la maladie. Et on a vu vraiment quelle était la conséquence de cela. Pas simplement sur la population migrante elle-même, mais sur toute la communauté. Ça a vraiment créé un problème en termes sanitaire, social, économique pour toute la communauté. Donc, c'est ce que l'on a pu apprendre et on a vu ce qui a été fait en réaction à cela. Il a été intéressant d'entendre Jérémy nous dire combien les autorités locales et régionales, y compris et notamment les villes aux États-Unis, se sont réellement mobilisées. Mais que s'est-il passé ailleurs dans le reste du monde ? Parce qu'il est clair que ce ne sont pas toutes les villes qui ont cette capacité de mobiliser des services existants et d'arriver à s'adresser aux migrants en prenant en compte leurs vulnérabilités scientifiques. Et la bonne chose, c'est qu'on a regardé dans le monde entier et on s'est rendu compte que ces pratiques se sont passées dans différentes parties du monde, notamment dans le Grand Sud. Et c'est un travail que nous avons fait, tout particulièrement avec le Conseil d'immigration des mers, dont l'OIM est un membre fondateur. Et nous avons vu que dans des villes telles que Beyrouth, par exemple, il y avait eu des centres de tests Covid-19 dans lesquels les personnes se déplaçaient pour aller dans les parties les plus reculées des villes pour contacter les populations migrantes. On a vu d'autres villes aussi apporter de l'assistance en numéraire à la population en général pour s'assurer que les migrants sans papier puissent aussi y avoir accès. Donc, si on veut en revenir à une des grandes leçons tirées, ce qui a finalement réuni beaucoup de ces pratiques dans le Grand Sud et dans le Grand Nord au niveau local, c'est que les villes ont pris une décision claire. C'était la décision de fournir des accès sur pied d'égalité à tous, quel que soit le statut migratoire des personnes. Et je pense que vraiment, c'est une partie très importante de ce auquel il faut que l'on réfléchisse lorsqu'on parle d'accès aux services pour les populations migrantes. En ce faisant, un certain nombre de villes ont fait ceci parce qu'elles voyaient qu'il y avait des inégalités grandissantes entre les populations et entre les différentes parties des populations, les migrants étant une de ces populations. L'importance donc du niveau local pour faire les choses correctement ne peut qu'être répétée. C'est au niveau local que l'inclusion et la fourniture de services se passent. C'est au niveau local que l'on comprend mieux les besoins et opportunités de la population en migration. C'est aussi au niveau local où les maires, les leaders religieux, les organisations de la société civile, le secteur privé peuvent vraiment travailler en son main dans la main. Mais nous savons que ceci n'est pas toute l'histoire. À vrai dire, mettre en œuvre ces solutions, c'est complexe, tout particulièrement lorsque les solutions locales contredisent les politiques nationales. Comment réconcilier ces deux positions ? Les interventions locales doivent être soutenues par les autorités nationales aussi. Donc, la COVID-19, plus que jamais, a montré, souligné l'importance d'avoir une approche pan-gouvernementale de tout le gouvernement. Et c'est un élément essentiel du Pacte mondial sur l'immigration. Le réseau des migrations dont le PNUD et l'OIM participent s'assurent que les voix des villes se font entendre par le biais d'inclusion de réseaux de villes et que les villes peuvent avoir accès à des fonds grâce aux fonds d'affectation spéciale. Nous avons aussi soutenu les membres avec le réseau des villes et le conseil de migration des membres pour faire entendre la voix pleine de savoir des maires et des discussions qui avaient lieu sur la migration mondiale au niveau local. On espère qu'une action mondiale sera lancée sous peu pour lier ces décisions au niveau des mairies à des niveaux supérieurs. L'accès aux services, la portabilité des droits sociaux sont des éléments essentiels de ce travail conjoint. Donc l'OIM et le PNUD par le biais d'un partenariat s'engagent avec les autorités locales dans le monde entier et je pense et je sais David a cité certains des pays dans lesquels nous travaillons activement et nous appliquons vraiment cette approche de toute la société, de tout le gouvernement et de toutes les communautés locales pour établir un lien entre la planification locale, l'organisation des villes aux politiques nationales. Donc nous espérons pouvoir continuer à travailler en partenariat avec vous tous, avec les pratiquants pratiquants du développement et ceux de la migration et nous espérons dans un an pouvoir encore vous faire rapport de plus de progrès dans ce projet conjoint très intéressant. Merci. Merci Cécile, merci David de nous avoir fait part de cette solution co-créée par le PNUD et l'OIM pour faire la promotion de la cohésion sociale entre les communautés locales, les migrants et les réfugiés. C'était vraiment positif d'entendre David nous dire quelle était la contribution des migrants, nous parler aussi de leur vulnérabilité et du fait que la contribution des migrants et aider les migrants est un investissement et je pense que c'est un point de vue vraiment important à garder à l'esprit. Tout particulièrement lorsque l'on repense aux discussions précédentes autour de la stigmatisation et de la discrimination, il s'agit là d'un investissement dans la société. Merci aussi d'avoir souligné le rôle des communautés locales et de toute la société, l'approche de toute la société et de faire les choses correctement au niveau local, tout particulièrement lorsque vous nous avez parlé de la portabilité des droits sociaux et l'engagement nécessaire de toutes les parties prenantes. Bien, ceci étant dit, nous avons entendu les présentations des intervenants autour de cette table ronde. Je crois qu'il y a deux déclarations soit en ligne soit en salle et s'il y a des collègues dans la salle ou en ligne qui souhaitent poser des questions ou intervenir, eh bien, faites-vous connaître et je pourrai vous donner la parole après les deux déclarations que l'on va entendre maintenant. Première déclaration sera du représentant du Portugal. Personne est-elle dans la salle ou à distance ? À distance, oui. Bonjour, nous vous entendons, nous vous voyons, madame. Merci beaucoup de me donner cette possibilité d'intervenir. Je remercie les intervenants de leurs exposés très riches avec des points de vue de différents pays, ce qui est important pour nous. Je suis secrétaire d'État pour l'intégration et la migration et j'aimerais vous faire part du point de vue du Portugal. Comme vous le savez, peut-être, au Portugal, la crise de la pandémie a accru les inégalités qui dutent depuis longtemps. Elle les a rendues beaucoup plus visibles et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde en situation de vulnérabilité, notamment des migrants. Et à présent, notre objectif est de prendre des mesures temporaires et de les transformer en des mesures permanentes, des mesures publiques permanentes. C'est la raison. C'est ce à quoi nous travaillons. Et en ce sens, nous essayons d'améliorer l'accès aux services à la formation et supprimer les obstacles. Deuxièmement, en collaboration avec le gouvernement de la Commission des migrations et de l'intégration, nous travaillons pour que les migrants aient accès aux mêmes droits que tout autre citoyen portugais. donc, c'est ce que nous avons appris de la crise et c'est une difficulté, mais en même temps aussi une opportunité. Le Pacte mondial sur l'immigration qui a commencé peu de temps avant la pandémie a été vraiment important pour nous pour renforcer l'approche de toute la société par le gouvernement. Ceci fait qu'on a beaucoup lié les administrations locales aux administrations nationales et les associations de la société civile. J'aimerais vous parler de quatre mesures. Tout d'abord, l'accès à la santé. Au niveau de la vaccination, nous avons inclus tous les migrants avec et sans papier. Comment vont-nous faire cela ? Eh bien, nous avons créé une plateforme pour qu'ils puissent s'enregistrer, pour qu'ils puissent s'enregistrer toutes les personnes qui n'ont pas de numéro national de sécurité sociale. Et nous avons créé des maisons ouvertes de vaccination où on avait des personnes qui pouvaient enregistrer les personnes qui n'existaient pas dans le système. Et nous avons travaillé étroitement avec la société civile pour que cette information arrive à tout le monde et tout le monde puisse se faire vacciner. Et aujourd'hui, nous en sommes à une vaccination de 85 % de la population, y compris les migrants avec et sans papier. Deuxièmement, lorsque la pandémie est arrivée en mars 2020, nous avons publié un décret puis nous l'avons renouvelé pour des mesures de régularisation. Nous avons donc régularisé de façon temporaire tous les migrants qui ont présenté une demande de permis de résidence. Ceci est important pour les migrants, mais aussi pour les employeurs qui voulaient aider ces personnes et les employeurs qui devaient licencier des personnes pouvaient le faire ainsi avec des personnes qui allaient recevoir des subsides de l'État. Ensuite, nous avons fait des cours de langue portugaise pour que plus de migrants puissent avoir accès à ces programmes de langue. et enfin, je tiens à souligner et répéter que le pacte mondial a été très important pour nous tous et nous avons essayé par exemple de simplifier les choses. Par exemple, les numéros de sécurité sociale sont beaucoup plus simples à obtenir pour les migrants. Le bureau de rénovation des visas est aussi beaucoup plus simple. La procédure est simplifiée pour finir. Je tiens à dire que comme l'ont dit Jeremy et David, nous pensons que la contribution des migrants à la société est très importante. Et au Portugal l'année dernière, la contribution des migrants à la sécurité sociale du Portugal était de 884 millions d'euros. Donc, nous pensons qu'entre ce que les migrants apportent en contribution, et ce qu'ils reçoivent de la part du système de sécurité sociale, le système de sécurité sociale a tiré 884 millions d'euros de bénéfices en ayant déduit tout ce qu'ils recevaient dans l'occasion. C'est donc un chiffre très élevé. C'est une opportunité, c'est une chance et je tiens aussi à dire que nous n'avons pas suffisamment de travailleurs sur notre marché du travail. Donc, on a vraiment besoin de milliers migrants pour notre marché du travail et d'autre part, au Portugal, nous accordons une grande valeur à la diversité. Donc, merci à tous et merci de nous donner la possibilité de continuer à apprendre de vos expériences à tous. Merci. Merci beaucoup. Félicitations au Portugal de ce haut taux de vaccination et merci d'avoir souligné cette vraie contribution en faveur de la sécurité sociale, contribution des migrants. j'ai à présent le représentant du Bangladesh. Merci, madame la modérateur, j'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons, madame, allez-y. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter, madame, chaleureusement à l'occasion de votre nomination en tant que directrice générale adjointe des opérations pour l'OIM. Je remercie aussi tous les intervenants que nous avons entendus cet après-midi de leurs exposés très riches et qui suscitent réflexion. Leurs observations, leurs expériences nous aident à mieux comprendre la situation tout particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Les migrants restent vulnérables pendant et après leur déplacement parce qu'il y a un manque de mesures de protection suffisant au niveau mondiaux, régionaux et nationaux. Cette situation très souvent fait qu'ils ont un accès inadapté et très déséquilibré aux soins de santé, à des emplois et à des moyens de survie. La pandémie de la COVID-19 a tout particulièrement aggravé la funérabilité des migrants dans de nombreux lieux de la planète. Ils ont un accès inégal aux soins de santé, y compris aux vaccins. Des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont perdu leur emploi sans aucune garantie de le récupérer plus tard. Le Bangladesh étant une source de beaucoup de travailleurs migrants, on s'est rendu compte qu'on avait une grande partie de notre population qui n'avait plus d'emplois. Et nous avons vu ceci de très près. Bon nombre de ces migrants se retrouvent face à la dure réalité d'un retour forcé. La pandémie a amené beaucoup d'insécurité pour l'avenir de millions de migrants dans des pays en développement, y compris le mien, le Bangladesh. Madame le modérateur, les migrants contribuent de façon importante au développement de toutes les sociétés, comme tous les intervenants l'ont dit. Et alors qu'on se prépare à se reconstruire, les migrants vont devoir être intégrés à la solution pour une reprise inclusive et durable. Et à cette fin, Madame la modératrice, nous proposerons quelques éléments à votre considération. Tout d'abord, il faut avoir une approche basée sur les droits qui s'appuie sur la santé, l'emploi et les moyens de survie des migrants sont nécessaires. Deuxièmement, les programmes de réponse nationale à la COVID-19 des pays doivent inclure les migrants et tous les migrants, quel que soit leur statut, doivent avoir un accès aux soins de santé, y compris aux vaccins. Troisièmement, les migrants qui ont perdu leur emploi doivent être assurés de pouvoir en retrouver un. Le recrutement éthique et des emplois décents est nécessaire pour intégrer les travailleurs migrants aux chaînes d'approvisionnement internationales. Et enfin, le secteur privé et les entreprises doivent jouer un rôle essentiel pour protéger le droit des travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire. Merci, Madame. Merci beaucoup d'avoir mis l'accent sur les droits des migrants. J'ai à présent le représentant du Niger. Merci, Madame la modératrice. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les panélistes pour leurs exposés très riches en informations. Le Niger salue le choix de ce thème, promouvoir les droits socio-économiques et l'accès aux services pendant et après la pandémie, qui constitue un appel à l'action pour que la communauté internationale se relève des répercussions de la pandémie tant sur le plan sanitaire que socio-économique. En effet, la COVID-19 a eu des répercussions sanitaires et socio-économiques à raison des perturbations sur les systèmes sanitaires et éducatifs, les restrictions de voyages, la perte d'emplois et l'augmentation de la pauvreté. Les réfugiés et les migrants qui constituent l'une des couches sociales les plus fragiles sont souvent plus affectés par les conséquences socio-économiques de la pandémie de la COVID-19. En effet, nombreux parmi eux ont perdu leurs sources de subsistance et ont des difficultés à accéder aux services de base tels que la santé et l'éducation de leurs enfants. Et pour le Niger, l'inégalité d'accès des migrants et des réfugiés à des services de santé de qualité a des incidences négatives sur la santé publique générale et étranges d'avec la vision d'inclusivité défendue par l'ONU et l'écrasante majorité des membres de la communauté internationale dès l'apparition de la pandémie. À cet égard, le Niger réaffirme ces vues selon lesquelles seule la solidarité internationale dépendant d'une vaccination universelle et l'inclusion de toute la couche sociale, notamment les réfugiés, peuvent permettre de mettre fin à la pandémie et d'envisager la relance économique mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup, notamment d'avoir souligné l'importance de la solidarité internationale. Nous en avons entendu parler ce matin dans la première table ronde aussi. C'est important. Ensuite, le représentant du Conseil de l'Europe. Nous ne vous entendons pas, madame. Vous devez être encore sur mute. Non, nous ne vous entendons pas, madame. Ce que je vais faire apparemment, nous ne vous entendons pas pour l'instant. Nous allons régler ce problème technique. Nous allons prendre l'orateur suivant puis nous reviendrons dès qu'on aura établi la connexion correcte audio avec vous. L'intervenant suivant est le représentant du Japon. Excusez-moi, ma ligne n'est pas très stable. Je ne vais donc mettre que l'audio. Merci, madame la DGA Daniels. L'inclusion et l'impartialité sont des éléments cruciaux pour répondre à ceci, tout particulièrement pour les migrants vulnérables. Les efforts déployés tels que le contrôle aux frontières et autres doivent se faire en garantissant l'accès au service à tous les migrants et la défense de leurs droits. En ce sens, il est nécessaire de traiter ces sujets au titre de ce point à l'ordre du jour. où ceci est vraiment intéressant et plein d'enseignements. Le Japon accorde une grande attention à la santé mondiale pour améliorer la sécurité humaine et nous avons déployé de nombreux efforts pour améliorer la situation depuis de nombreuses années. Nous reconnaissons que la COVID a lourdement affecté les personnes vulnérables telles que les migrants ou les vulnérables et les efforts de l'OIM et d'autres organisations internationales deviennent plus importants que par le passé. La COVID touche tout le monde, vient aussi saper les systèmes de santé en général. Par exemple, les femmes enceintes risquent de contracter la COVID. Donc, des services adaptés sont nécessaires pour minimiser les risques. Le Japon a donc lancé des systèmes avec les ONG japonaises et des organisations privées parce que nous avons eu un haut taux de mortalité des mères pour mener à bien des suivis de grossesses. Nous faisons ceci avec le soutien du personnel de la Sierra Leone qui a donc un haut taux de mortalité. D'autre part, nous accordons de l'aide aux personnes souffrant de COVID ou particulièrement en Afrique et ce, en collaboration avec l'OIM. Ces projets couvrent la santé mentale, le soutien psychologique, soutiennent les communautés hautes pour développer les capacités locales, aider à la réintégration des personnes qui sont sur le retour et nous mettons aussi en œuvre des programmes pour la reprise locale de la COVID. Nous continuerons à répondre aux besoins urgents des populations en étroite collaboration avec l'OIM. Merci. pour prendre la parole donc au nom des Émirats Arabes Unis. Je tiens à remercier également l'OIM pour l'organisation de cette réunion de l'IDM. Je remercie les intervenants pour leur contribution. Il était très intéressant de les entendre. Je tiens également à vous féliciter, madame la directrice générale adjointe. Je vous souhaite la bienvenue donc à vous et à votre collègue. La pandémie de COVID-19, personne ne s'y attendait et cela a frappé le monde de plein fouet. Au début, nous avons pris des actions d'inclusion aux Émirats Arabes Unis. Nous n'avons pas tenu compte du statut de migration, voir si les personnes avaient un permis ou non. On a considéré que tout un chacun était un être humain. S'occuper de la situation de la sorte, cela a permis au gouvernement de s'assurer que tout le monde ait accès au dépistage dès le départ, un accès aux soins de santé si besoin. Nous avons également utilisé des technologies afin de mettre en place des plateformes au travers desquelles les personnes dont les emplois étaient menacés auraient la possibilité de se réorienter dans le domaine de l'emploi, là où il y avait des opportunités. Avec le déploiement du vaccin, les Emirats se sont assurés que les vaccins soient disponibles pour tous, que vous soyez un citoyen des Emirats, un travailleur ou un migrant. Nous sommes à 170 doses de vaccins pour 100 personnes, c'est un des taux les plus élevés au monde. Pour ce qui est de la relance, nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour nous assurer que des voies sûres soient mises en place, qu'il y ait des chances pour tous et toutes, toutes les personnes qui doivent venir et travailler dans notre pays. Il faut s'assurer que les droits soient protégés comme cela a toujours été le cas. Telle a été notre volonté. Merci. Merci. Cela nous mène à la fin de la partie questions-réponses. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris la parole ou ont partagé leurs expériences ou l'expérience de leur pays. Avant de redonner la parole à nos intervenants pour leur conclusion et la réponse également aux interventions de la part du public, je tiens à indiquer à tous et à toutes que la contribution du docteur Hassan du Jordani sera incluse par écrit dans le compte-rendu de cet IDM. Sans plus attendre, je vais redonner la parole à nos experts. Voilà, je vais commencer avec vous pour vos conclusions, réflexions, réactions peut-être. Donc, merci encore de me donner la parole. J'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant les différentes interventions. Ce que je retiens en tout cas de l'expérience qu'on a avec Soussou, qui est un service de santé permettant aux membres de la diaspora de couvrir la santé de leurs proches, c'est que finalement, les migrants ou la diaspora doivent être pris avec des besoins qui sont considérés dans leur ensemble. Nous, on a démarré aujourd'hui sur le domaine de la santé et à force d'échanger avec les membres de la diaspora, les associations de la diaspora, on réalise qu'il y a d'autres besoins qui demandent à être satisfaits de la diaspora. par exemple, il y a l'aide au retour au pays, il y a également le rapatriement sanitaire en cas d'urgence, il y a cette question du transfert d'argent qui est extrêmement importante et qui est centrale lorsqu'on sait les volumes d'argent que représentent la migration, les migrants pour leur pays d'origine, un pays comme le Sénégal, ça va être autour de 15% du PIB, on a vu l'impact de certaines diasporas sur la pandémie du Covid qui ont été très solidaires par exemple en envoyant de l'oxygène dans leur pays d'origine, ce genre de choses. Donc on se rend compte que les migrants sont une vraie richesse effectivement pour le pays d'origine mais également pour leur pays de résidence et que leurs besoins doivent être considérés un peu dans l'ensemble et qu'ils ne doivent pas être considérés comme des personnes à aider ou qui sont juste dans le besoin. C'est une catégorie de population qui apporte énormément de la valeur dans leur pays à la fois d'origine et de résidence. Voilà tout ce que je voulais dire. Thank you very much. Merci beaucoup, Bola. Jérémy, à présent, votre conclusion. Merci, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. J'étais frappé par les points communs dans nombre des interventions à savoir que l'on fait face à un manque d'investissement et de communication et d'inclusion mais on a tous un certain optimisme aux Etats-Unis du moins c'est le cas ce qui m'a frappé avec la Covid-19 c'est que pour la première fois il est devenu très clair pour tous et toutes ce qu'était le statut de travailleur essentiel le dialogue quant aux migrants en parlant de migrants très diplômés les entrepreneurs mais en fait les personnes qui travaillent dans des emplois moins qualifiés qui requièrent beaucoup de main d'oeuvre sont tout aussi importants pour notre croissance et un aspect important c'est de savoir quelles sont les personnes sur lesquelles notre économie ne fonctionne pas bien souvent ce ne sont pas les scientifiques les médecins même s'ils sont très importants mais en fait ce sont les personnes qui se chargent du transport du nettoyage de l'aide quand on parle de politique de résilience d'autonomisation et bien il faut qu'il soit très clair pour tous pourquoi ces investissements sont si importants du moins c'est notre expérience et ce type de dialogue comme aujourd'hui est extrêmement utile dans ce sens donc merci à nouveau de m'avoir invité c'était un plaisir d'être avec vous merci beaucoup Jérémy à présent je vais donner la parole à David pour ses conclusions merci beaucoup j'ai vraiment été impressionné il y a vraiment beaucoup d'initiatives aujourd'hui je suis à Washington première mission en personne depuis longtemps je suis à l'institut du MPI lorsque nous parlons de la question de l'intégration du Venezuela en Colombie et dans les autres pays de la région et bien je vois que l'un des sujets que nous allons évoquer c'est comment utiliser les expériences du reste du monde et en fait je pense qu'il y a de très nombreuses expériences et je suis convaincu que le rôle du présent événement et notre rôle en tant qu'institution des Nations Unies c'est aussi d'aider les États membres à relier différents éléments non seulement à se représenter des éléments mais également voir quels enseignements en tirer ce que Jérémy a mentionné quant à l'expérience des villes l'expérience du Portugal qui est incroyable l'expérience des Émirats Arabes Unis etc et bien voilà comment faire les choses encore mieux on va publier une note d'orientation sur le réseau des Nations Unies sur l'immigration en nous concentrant sur les conséquences socio-économiques de la Covid-19 sur les migrants et les communautés et pourquoi est-ce que l'intégration est si importante il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer et comment mieux aider les pays voilà la question comment les aider à faire face à ces situations sans réinventer la rond bien souvent j'ai le sentiment qu'à chaque fois qu'on est confronté à une situation nouvelle on a tendance à réinventer la roue au lieu d'utiliser des pratiques qui existent déjà donc moi j'espère en fait que ce dialogue va pouvoir nous aider et que nos institutions le PNU l'OIM et d'autres institutions onusiennes vont vraiment soutenir les états membres de façon plus efficace afin que on puisse vraiment contribuer à ce que la migration contribue plus encore au développement durable merci merci David et enfin la dernière à avoir la parole et non des moindres Cécile merci beaucoup je pense qu'un élément clé qui ressort de nos discussions dans ce groupe c'est que l'investissement équitable dans la migration est tout aussi important que l'investissement dans les sociétés il y a un point positif dans cette pandémie c'est que cela a mis au premier plan la visibilité des travailleurs migrants en tant que membres essentiels de nos sociétés sans les travailleurs migrants nos sociétés ne sauraient fonctionner donc il y a vraiment une immense possibilité celle de faire changer l'optique du dialogue sur la migration et de nous concentrer sur des politiques essentielles dans un monde mobile pour garantir la transférabilité des droits sociaux garantir l'accès universel à la santé voilà les questions essentielles et j'espère que cette pandémie a vraiment attiré notre attention là-dessus pour rebondir sur ce que David disait sur le rôle de l'ONU et comment mieux soutenir encore les états membres et bien nous avons entendu des pratiques des initiatives des gouvernements des autorités locales des villes très précieuses il y a bien des éléments qui se produisent dans les pays du nord et nous savons que la magnitude de la migration en fait est surtout présente dans les pays du sud donc comment faire pour nous mobiliser vraiment pour travailler avec les villes pour travailler avec les gouvernements dans les pays du sud afin de nous assurer que tous ces éléments que nous avons mentionnés l'accès aux services se concrétisent vraiment soit en tête des préoccupations je ne parle pas seulement des préoccupations des migrants mais il faut avoir une approche pongo-sociétale il y a des nombreuses vulnérabilités dans les sociétés donc comment intégrer cette dimension de la migration de la mobilité humaine au sein de ces contextes en développement voilà nous concentrer en fait sur les domaines dans lesquels il faut vraiment mettre l'accent en tant que communauté internationale merci merci Cécile et à nouveau merci beaucoup à nos intervenants je ne sais pas ce qu'il en est pour vous mais moi sans aucun doute je ressors de ces discussions en étant extrêmement positive on a entendu comment l'inclusion des migrants n'est pas seulement la bonne chose à faire dans la riposte c'est également une chose intelligente à faire nous avons entendu des exemples extrêmement positifs des quatre coins du monde sur la façon de mener ces actions nous avons également entendu des témoignages au niveau des pays quant aux contributions significatives qu'apportent les migrants à leurs économies alors en résumé les migrants font partie de la solution ce sont des acteurs essentiels dans une approche pan-sociétale et ce aux fins du développement durable je pense que l'appel qui nous est lancé à tous dans nos rôles et capacités respectives et bien notre tâche c'est d'euvrer de concert pour faire progresser ces phénomènes déjà existants comment les amplifier et encore comment aider les états membres à réaliser ces objectifs voilà je me réjouis vraiment de travailler avec vous tous et toutes de vous aider et de faire de ces volontés une réalité partout dans le monde merci beaucoup merci madame la directrice générale adjoint à présent j'aimerais inviter jeffri lovovitch jeffri c'est jeffri jeffri